Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection ! Aujourd'hui, de nombreux jeux utilisent le moteur Unreal créé par Epic Games. Pourtant, l'ascension de ce petit développeur au rang de cadors de la technologie 3D n'était pas gagnée d'avance. La société a été fondée en 1991 à Rockville, dans le Maryland aux Etats-Unis, par Tim Sweeney et Mark Crane. La société s'est d'abord nommée Potomac Computer Systems, avant d'être renommée Epic Mega Games. Le premier titre conçu par Tim Sweeney était un RPG en mode texte appelé ZZT, distribué sous forme de shareware qui était une sorte de roguelike. Mais la particularité de ZZT est qu'il était livré avec un éditeur permettant à tout un chacun de créer ses propres mondes et donjons de façon très simple. Cela lança une communauté de passionnés qui se mirent à créer des centaines d'univers et d'aventures supplémentaires pour le jeu, à la grande surprise de Tim Sweeney qui ne s'attendait pas à un tel engouement. Fort de ce succès, Epic met en chantier Jill of the Jungle, un jeu de plateforme toujours en shareware, destiné à concurrencer la série des Commander Keen d'ID Software et celle des Duke Nukem d'Apogee. D'autres jeux dans le même j'en suivront, comme Xargon et surtout Jazz Jackrabbit. Jazz Jackrabbit met en scène un lapin vert évoquant Bucky O.R., un comics indépendant. C'est surtout un vrai défi technique pour Epic qui cherche à créer un héros capable de dépasser la vitesse de Sonic. Mais déjà, ID Software et Apogee, devenus entre-temps 3D Realms, ont abandonné les jeux de plateforme colorées pour les dédales sombres et violentes des first-person shooters. Tim Sweeney cherche bien sûr à leur emboîter le pas. Pendant trois ans, il travaille dans son garage sur un moteur 3D révolutionnaire. Une partie de l'équipe d'Epic, dirigée par James Schmolz, et qui jusque-là réalisait des flippers, devient indépendante et prend le nom Digital Extremes. Cette équipe se met au travail sur un projet de FPS basé sur le moteur de Sweeney. Ce projet sera bien sûr Unreal. Un jeu qui devait d'ailleurs l'orienter davantage du côté de l'Heroic Fantasy et signera au final les débuts d'un univers de science-fiction. Le développement d'Unreal commence en 1994, mais le jeu ne sortira que 4 ans plus tard, manquant causer la mort de Digital Extremes au passage. Quand le jeu sort, c'est une claque graphique, même si le gameplay n'a rien de bien transcendant. Mais comme pour ZZT en son temps, c'est surtout son éditeur de niveau très facile d'accès qui va lui assurer un succès planétaire et de multiples suites et dérivées, comme Unreal Tournament. Récemment, Epic Games s'est détaché de la franchise Unreal grâce à une nouvelle série, celle des Gears of War.